Bonjour Jean-Pierre. Hier, pendant le débat, les deux candidats ont beaucoup parlé de l'Allemagne, comme pendant toute la campagne présidentielle d'ailleurs. C'est son modèle économique qui est régulièrement cité, vanté et comparé au nôtre. Croissance à 3%, chômage à moins de 7%, ces chiffres font de notre voisin le bon élève de l'Europe. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Nous avons enquêté du côté de Stuttgart pour essayer de comprendre cette réussite allemande et ses revers. Saviez-vous par exemple que l'Allemagne est aussi le pays où les inégalités entre les riches et les pauvres sont les plus fortes ? C'est le reportage de Delphine Pruneau, Frédéric Bonne, Julien Klein et Myriam Milan. Quand un patron allemand découvre les rues de Pékin, c'est toujours un choc des cultures. Ils sont vivants ? Oui, bien sûr qu'ils sont vivants. Et ils les mangent. Ils les font frire vivants. Mais à y regarder de plus près, les Allemands ne sont pas vraiment dépaysés. Audi, BMW, Mercedes, ici les voitures made in Germany ont un succès fou. Fini l'ère de la bicyclette. Les Chinois vivent désormais à l'heure de l'automobile. Le marché explose et les constructeurs allemands se taillent la part du lion. Mais les Chinois ne sont pas encore des conducteurs très chevronnés. Les accidents, il y en a beaucoup. Il y a entre 6 et 8 sur 10 voitures qui ont un accident chaque année. Alors c'est énorme. Mais c'est évident parce que la population vient de la bicyclette. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'expérience sur des voitures. C'est une aubaine pour l'industriel allemand spécialisé dans la réparation auto. A 8000 kilomètres de son usine, Albrecht Kruse vient damer le pion à ses concurrents. Des concurrents américains et japonais, pourtant bien plus gros que lui. Son produit, c'est ce pistolet à peinture pour les carrosseries. Son pistolet a beau être le plus cher du marché, le patron allemand a un atout sur ses rivaux. Sa passion pour le produit de qualité. Ici, c'est la célèbre Deutsche Qualität. Ça, c'est typiquement une erreur d'application. Notre attention aux détails est super pénible. Parfois, c'est plus que ça. Parfois, on est vraiment chiant. Peut-être qu'on devrait lui prêter notre pistolet pendant un mois pour qu'il le laissait. Et après, vous le menacez de lui retirer. Le patron allemand est sans complexe. Il a investi le marché chinois dès les années 80. Un choix audacieux à l'époque, mais très payant aujourd'hui. Ses ventes ont presque doublé l'an passé. Et ses chinois sont conquis par les Allemands champions de l'exportation. Ils sont plus fiables, plus sérieux que les autres dans le business. La première impression qu'on a avec les Allemands, c'est qu'ils sont un peu trop carrés, trop durs. Mais avec le temps, ils vous traitent comme un membre de leur famille. Cette réussite que l'on célèbre ce soir-là à Pékin, c'est celle d'un produit 100% made in Germany. Entièrement fabriquée dans cette usine. En 2009, la crise a frappé de plein fouet l'industrie allemande. Et pourtant, trois ans plus tard, elle affiche des ventes records. Comment les Allemands ont-ils réussi un tel miracle économique ? Quelles sont leurs recettes ? Y a-t-il un prix à payer ? Et si oui, par qui ? Stuttgart est le bas de Württemberg. C'est cette ville et sa région au sud de l'Allemagne que nous avons choisi pour explorer ce modèle. Berceau de l'automobile, siège de géant de l'industrie, c'est la vitrine d'une économie florissante. Mais pour comprendre comment bat le cœur industriel de cette région, il nous faut prendre un peu de hauteur. Survolez le canton du Hohenlo à une heure de Stuttgart, passez ces châteaux, et vous découvrirez au milieu des champs, des usines qui poussent comme des champignons. C'est la force de frappe de l'industrie allemande. Un monde étonnant, où des entreprises familiales indépendantes des puissances financières ont réussi le tour de force de devenir des multinationales, des leaders mondiaux dans des secteurs de pointe. Imaginez plutôt, le taux de chômage ici est de 4%, presque le plein emploi. A la sortie d'un de ces villages, la maison EBM Pabst fait figure de pionnière. 3000 salariés travaillent dans cette usine, 11 000 dans le monde entier. Le secret de cette maison, c'est d'avoir tout misé sur l'innovation. C'est l'obsession quotidienne de Hans Beilker, son PDG. Aujourd'hui, l'entreprise est numéro 1 mondiale dans la fabrication de ventilateurs. Chiffre d'affaires, 1,5 milliard d'euros, 30% de plus que l'an passé. 70% de la production est exportée dans le monde entier. Ce que le patron chouchoute le plus dans son entreprise... Bonjour messieurs dames, est-ce que vous avez un modèle de notre ventilateur à énergie renouvelable ? Ce sont ses ingénieurs. Il est derrière. Ok. C'est la crème de la crème. Ce sont les gens qui inventent, qui ont de nouvelles idées, qui résoudent les problèmes qu'on a dans le marché. C'est ça. Pour eux, Hans Beilker met le paquet. Il consacre 10% du budget à la recherche, emploie 600 ingénieurs payés 5000 euros en moyenne, pour créer de nouveaux produits tous les 6 mois. Ici, chez EBM Pabst, on respecte vraiment notre travail et on nous donne l'impression de pouvoir changer le monde de la technologie. Leur dernière invention, la voici. Un ventilateur à basse consommation, fabriqué avec des matériaux recyclés. L'alentour, ici, comment on appelle ça ? La boîte est faite avec un mélange de bois et de plastique. Ça, c'est un produit innovant. C'est un produit très innovant, un produit green tech. Surtout que ça correspond beaucoup avec notre mentalité verte, quoi, dans l'entreprise. L'objectif est surtout d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. Mais pourquoi ces ingénieurs allemands sont-ils plus performants que les autres ? Nous finançons le salaire d'un professeur pour 10 ans, par exemple. Ça nous garantit que nous avons des étudiants ou bien des ingénieurs qui correspondent au niveau dont on a besoin. Bonne journée à tous. L'entreprise ne recrute pas ses ingénieurs à l'autre bout du monde. Mais elle les forme à 10 kilomètres seulement de l'usine. À Künselsao, une commune de 15 000 habitants qui abrite l'un des meilleurs instituts universitaires de la région. Le professeur payé par l'entreprise, le voici, Eckhard Lacka. Dans sa salle de classe, entièrement financée par le numéro 1 des ventilateurs, une vingtaine d'étudiants suivent ce matin un cours très pointu sur la gestion de l'énergie. Je vous remercie pour votre attention. En ce moment, nous avons une avance de 3 à 5 ans sur les thèmes qui seront en forte demande dans l'industrie. C'est pour cela que tous les élèves qui commencent aujourd'hui des études de gestion d'énergie n'auront aucune difficulté à trouver un emploi. Pour ce cursus, 40 élèves ont été sélectionnés sur 200 candidats. Ils ne finiront pas tous chez le fabricant de ventilateurs. Ils auront même l'embarras du choix. Les entreprises se les arrachent en ce moment car l'Allemagne commence à manquer d'ingénieurs. Les entreprises viennent à nous, se présentent, nous donnent des cadeaux, des brochures. Chaque semestre, les entreprises organisent un salon ici à l'IUT et elles nous expliquent tout ce qu'elles font. Former la fine fleur de l'ingénierie est la façonner aux exigences de l'entreprise. C'est la même politique que le PDG mène envers les ouvriers. Comment vous vous appelez ? Ah, Marcus et toi, Sofia. La botte secrète du patron, ce sont les apprentis. Ils sont en première année d'apprentissage. Des jeunes que l'entreprise forme dès l'âge de 16 ans en alternance avec l'école. La formule existe en France, mais en Allemagne, c'est loin d'être une voie de garage, c'est même une institution. Cet apprentissage qui est soutenu par l'État, ça a été inventé en Allemagne. Et c'est mieux quand on commence tout en bas et qu'on grimpe l'échelle après. Il gagne environ 800 euros par mois. Une main d'oeuvre bon marché à qui l'entreprise insuffle l'esprit maison. On compte un million et demi d'apprentis outre-Rhin. C'est trois fois plus qu'en France. Mon école a organisé une journée sur l'apprentissage. L'entreprise EBM était présente. J'ai postulé parce que je trouvais le produit vraiment intéressant. Il y a une interview sur Internet avec votre président, Super Sarko, qui a raconté aux Français pourquoi ne pas copier un système qui fonctionne bien en Allemagne. On devrait le faire en France aussi. C'est une bonne idée. Pourquoi l'Allemagne réussit-elle là où la France échoue ? Hans Beilke a travaillé 20 ans dans notre pays et il a bien sa petite idée. Les Allemands travaillent jusqu'à l'âge de 67 ans ou même plus parfois. Et les Français, ils font la grève quand on leur dit qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Les Allemands, ils sont peut-être moins râleurs que les Français. Ils obéissent plus que ce que le gouvernement dit. C'est peut-être un petit secret. Est-ce ce petit secret qui permet aux entreprises allemandes de rester compétitives tout en produisant entièrement sur leur sol ? C'est en visitant la maison Troumpf, en banlieue de Stuttgart, que nous allons trouver la réponse. Avec 8000 salariés, le numéro 1 mondial des machines laser est cité en exemple dans toute l'Allemagne pour son organisation du travail. Pendant la crise, le personnel a accepté du chômage partiel, une baisse de 7% de ses salaires et des horaires très flexibles en fonction des commandes. Le tout en échange de la garantie de l'emploi. Une flexibilité difficilement imaginable en France. Celle qui a convaincu les salariés de signer cet accord, c'est Renate Louxa, la syndicaliste maison. Dans son bureau, vous ne verrez aucun tract politique, encore moins d'appels à la grève. Renate ressemble presque à un chef du personnel. Ce matin, elle reçoit Fabian, un ingénieur de 27 ans, qui souhaite travailler plus pour gagner des points retraite. Chaque salarié peut ainsi accumuler des heures supplémentaires non payées placées sur un compte épargne-temps. Avec cet accord d'entreprise, vous avez la possibilité de travailler entre 35 et 40 heures. Si je décide d'augmenter mon temps de travail de 35 à 40 heures, et que j'ajoute 2 heures pour avoir les points retraite, plus les heures que je dois à l'entreprise, 1h38 par semaine, C'est ça, 1h38, ça veut dire que je travaillerai au final 43h38 par semaine ? Oui, ça me va bien. Quel que soit son temps de travail, chaque salarié consente un geste supplémentaire. Il offre 70 heures par an à l'entreprise, 1h30 par semaine. Moi, je ne vois pas ça comme un cadeau à Trumpf. Ces heures, c'est une garantie d'emploi, mais aussi une garantie d'embauche pour les apprentis. C'est du donnant-donnant. Il est 14h, Renate est attendu par le DRH pour une réunion de négociation et elle a 2 minutes de retard. Allez, on y va, sinon on va avoir des ennuis. Ne pas faire attendre le patron, c'est le respect des règles et surtout la paix sociale. Un pilier de la méthode allemande. syndicat et patronat se mettent toujours d'accord. C'est un atout énorme pour les chefs d'entreprise. Le climat aussi est froid ? Le climat, pardon. Non, 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 le climat. Le climat est beau. Un climat en apparence très détendu. Cet après-midi, il dresse le bilan des comptes épargnetants. Mais le DRH découvre un os. Au lieu de mettre leurs heures supplémentaires de côté, les salariés préfèrent empocher l'argent. Et le directeur fait alors une menace à peine voilée. Si les gens n'ont pas rempli leur compte épargnetant et préfèrent recevoir de l'argent quand les temps sont bons, tant pis pour eux. Ça veut dire que nous devrons les traiter moins bien en temps de crise. C'est comme ça. En réalité, le DRH souhaiterait que les salariés fassent une nouvelle fois des efforts. C'est une négociation serrée qui s'engage. Les salariés veulent plus d'argent en poche. C'est important pour eux. Ils veulent pouvoir calculer combien ils gagnent en plus. Je crois pas que ce soit une question d'argent en plus. Je crois que les ouvriers veulent travailler plus parce qu'ils aiment tout simplement travailler ici. C'est sûrement vrai. Mais en priorité, je pense que c'est à cause de l'argent. Dans les entreprises de Stuttgart, désormais florissantes, les salariés aimeraient bien toucher leur part du gâteau. Albrecht Kruse, le fabricant de pistolets SATA que nous avons rencontré à Pékin, est un patron heureux. Chiffre d'affaires, 70 millions d'euros multipliés par 2 en 13 ans. Les commandes ont explosé depuis la fin de la crise et l'entreprise n'a pas embauché. Ici aussi, on vit à l'heure de la flexibilité, mais aussi du rendement. D'ailleurs, le premier geste du patron chaque matin n'est pas anodin. Je vais vérifier la productivité. Là, il y a quelque chose à améliorer, évidemment. Pour améliorer la productivité, le patron a investi dans des machines, mais ses 250 salariés doivent aussi travailler à flux tendu. Plus l'ouvrier est productif, mieux il est récompensé. Il y a toujours des propositions des employés où on peut améliorer quelque chose et puis c'est analysé et c'est fait. Et l'employé, pour ça, reçoit des cartes pour le football pour le week-end. Ce sont des primes qui sont gagnées avec des bonnes idées par des employés. Des employés qui ont accepté, eux aussi, des sacrifices. En plus du chômage partiel et d'une baisse de salaire pendant un an, ils ont vécu un plan social dans lequel 10% des salariés ont été licenciés. Aujourd'hui, les petites mains qui bichonnent les pistolets travaillent plus, jusqu'à 42 heures, pour le même salaire. Et tout ça, apparemment, dans la bonne humeur d'une PME. C'est l'esprit familial et aussi une certaine fierté de l'employer, de travailler pour une entreprise comme Sata. Ils vous le disent, qu'ils sont fiers de travailler chez vous ? Oui, j'en suis certain. Comme dans une famille, les ouvriers, des femmes pour la plupart, restent en moyenne 15 ans dans l'usine. Le monde se connaît, pas tout le monde par nom, mais la plupart, bien sûr. Vous la connaissez, par exemple, cette femme ? Non, non, non. S'il vous plaît. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? Le patron est un peu gêné. Depuis combien de temps vous travaillez ici ? Depuis 21 ans. Ça fait 21 ans que je travaille pour Sata. Et le patron ne reste jamais bien loin. Oui, ça me plaît, mais... Mais quand il s'éloigne... Mais je suis crevée. Elle ne va pas s'étendre davantage. Il faut juste nous dire qu'après 21 ans d'ancienneté, elle gagne 1400 euros net. Il nous est difficile ce jour-là de recueillir les paroles spontanées des ouvriers. Nous avons contacté la IG Metall, le syndicat de l'industrie, et l'antenne dont dépend l'entreprise Sata. Suzanne Thomas, sa déléguée, n'a pas été surprise de nos difficultés à recueillir des témoignages. Les salariés vous diront très rarement ce qui ne va pas dans l'entreprise. Et je vous le dis clairement, je les comprends. Nous avons eu dans le passé des exemples ou des salariés, et même des délégués du personnel ont souffert de s'être exprimés librement. Par exemple, leur carrière n'a plus évolué, ils n'ont plus eu d'avancement, ou alors on leur a donné un travail moins bon que celui qu'ils avaient avant. Suzanne connaît l'entreprise Sata pour y avoir mené une enquête sur les conditions de travail. 75 salariés ont répondu, un tiers du personnel, dont une partie de façon anonyme. En plus des questionnaires, certains salariés lui ont adressé des lettres. Voici des extraits de l'une d'entre elles. Je voudrais quitter l'entreprise. Le rapport avec les supérieurs mais aussi le niveau de performance demandée sont insupportables. Il arrive que mes collègues et moi-même soient dans l'entreprise 10 heures par jour et cela plusieurs fois par semaine. Cette lettre n'est qu'un exemple. Suzanne Thomas nous a adressé l'intégralité de son enquête. Nous l'avons entièrement traduite. C'est un cahier de doléances dans lequel les mots choisis par les salariés sont sans appel. Voici ce que souhaiteraient les ouvriers de chez Sata. Ne pas mettre les salariés sous pression en permanence. En finir avec cette folie du contrôle et de la surveillance. ne pas être traité comme un esclave. L'entreprise familiale Sata n'existe plus depuis longtemps parce qu'on ne traite pas les membres d'une famille ainsi. C'est de la résignation. Ces salariés sont des spécialistes dans leur domaine mais on n'écoute pas leurs idées. On ne les prend pas au sérieux. C'est aussi une forme de désespoir parce que ces gens sont plus tôtaires de leur traité. la crise s'est terminée il y a quelques mois seulement. Ils se sont habitués à cette situation. Elles sont réactions en réponse au bénéfice exceptionnel de l'entreprise. Le patron du Sata nous a indiqué qu'il allait offrir une prime exceptionnelle de 4 000 euros à chaque fois. dans un pays réputé pour son diagé quels sont les pouvoirs réels des syndicats ? Quels sont leurs moyens de pression sur les troncs ? C'est le combat de Mickaël Conn délégué syndical à l'Aigueméta. Il parcourt les entreprises à la rencontre de salariés de France. Ils peuvent parler de leurs propres dans les bureaux du club de l'entreprise. Ils ont le droit d'y aller quand ils le souhaitent. de leurs propres à la rencontre. Je ne peux pas qu'une usine où nous avons des rangs. Mais en pratique, je ne peux accéder que là où nous avons un comité de la crise. Et chez nous, en Allemagne, il y a encore de grandes entreprises qui n'ont pas de CE. Dans la région, il y a une usine de 1 000 salariés où il n'y a même pas de CE et avec laquelle nous n'avons pas du tout de contact. Par comparaison, en France, les comités d'entreprise sont obligatoires à partir de 50 salariés. Salut Ali. Salut Mika, comment ça va ? Cet après-midi, Michael Koken se rend chez Odelo, un sous-traitant de l'automobile. On fabrique ici des phares pour des voitures allemandes dont les ventes battent des records en ce moment. Depuis la crise en 2009, l'entreprise a développé le recours en contrat intérim. Un tiers de la production est assurée par des salariés précaires. Bonjour tout le monde. Les ouvriers sont essentiellement des femmes qui demandent aujourd'hui le soutien du syndicaliste. J'étais en CDD pendant deux ans et à cause de la crise en 2009, ils ne m'ont pas prise en CDI. J'ai accepté de revenir dans l'entreprise comme intérimaire parce que je voulais garder mon boulot. C'était trop important pour moi. Je trouve ça vraiment très dur. Tu es licencié et tu reviens dans l'entreprise comme intérimaire. Oui, et je touche la moitié. à travail égal, pas de salaire égal en Allemagne. L'intérim est sous-payé à l'inverse de la France. Et toi, quelle est ta situation ? Moi, je suis divorcée, j'ai deux enfants et je travaille aussi en intérim. C'est dur, très dur. Michael n'appellera pas ses adhérentes à la grève. Ce droit est en réalité très limité en Allemagne. Les lois du chancelier Schröder de 2003 poursuivis par Angela Merkel ont pourtant autorisé l'usage illimité du travail intérimaire. Deux jours plus tard, nous avons retrouvé Larissa dans sa cité à 30 km de l'usine. Un dimanche, la seule journée où elle peut profiter de sa fille. Depuis qu'elle est passée intérimaire, sa vie a été bouleversée. Il y a encore trois ans, en CDD chez Odelo, Larissa touchait 2200 euros. Alors voilà, par exemple, en décembre 2006, ça c'est le net, 2235 euros. Et voilà ma fiche de paye de l'agence d'intérim. Et là, vous voyez ce que je gagne, 1354 euros. 900 euros d'écart pour le même poste et le même nombre d'heures. Autant dire que Larissa vit aujourd'hui avec un budget rétréci. Entre le loyer et les autres charges, il lui reste parfois 300 euros pour le mois. Je n'achète rien. Par exemple, ma fille va manger chez sa grand-mère quand je suis au travail. Mais si je n'avais pas mes parents à mes côtés, je ne pourrais pas survivre. à 36 ans, Larissa ne ménage pourtant pas sa peine. Pas de vacances depuis 5 ans. Un second travail de 400 euros pour compléter le budget et pour finir, une concession déchirante. Mon fils est parti vivre chez mon ex-mari. Il m'a dit « Maman, c'est mieux comme ça. Je vois bien que tu n'as pas assez d'argent pour t'occuper de nous deux. » Presque 10 ans après l'application des lois Schröder, le chômage a baissé en Allemagne. Mais presque 7 millions de salariés précaires sont apparus. Même dans la région riche de Stuttgart, des hommes et des femmes qui manquent de qualification restent sur le carreau. Ce samedi matin sur un marché de banlieue, nous avons rencontré Wolfgang. Alors ceux-là sont à cuire au four. Deux fois par semaine. Il vend de la volaille pour 7 euros de l'heure. Wolfgang est au chômage depuis 2 ans et demi. Il reçoit 340 euros d'allocations par mois et peut travailler jusqu'à 400 euros maximum. Il est devenu ce qu'on appelle en Allemagne un « Hartzfier », l'équivalent du RSA. Est-ce que c'est dégradant dans la société allemande d'être « Hartzfier » ? Oui. On dit « Ah, il est à Hartzfier ». On vous montre du doigt, vous êtes étiqueté. C'est comme si vous aviez un tampon sur le front. On sait bien que vous êtes au bord de l'existence, que vous avez seulement le minimum pour vivre. On est loin des 2000 euros qu'il gagnait dans sa vie d'avant. Tout a basculé en 2005. Un divorce, la perte d'un logement et le chômage. En Allemagne, l'indemnisation est réduite à un an. Ensuite, il faut trouver du travail, coûte que coûte. Wolfgang bénéficie d'un logement gratuit dans ce foyer de la Caritas, une association chrétienne financée par l'État qui prend en charge les exclus. Pour cadre de vie, il dispose de cette chambre de moins de 10 mètres carrés avec le strict minimum. C'est votre repas du soir ? Oui, c'est mon repas. C'est la patronne qui me l'a offert. Elle m'a donné des pâtes aussi. Ça va me faire un repas. Il dispose de 11 euros par jour pour vivre. Je ne veux pas me sentir rabaissé parce que j'habite ici. Je me respecte encore moi-même et la toilette, la nourriture, tout ça en fait partie. Il a beau chercher un emploi à temps plein, à 56 ans, sans qualification, il a basculé dans la catégorie des exclus. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Je suis un dégradé social. Vous êtes en colère ? Bien sûr, je suis en colère parce que ça n'intéresse personne. Si j'allais voir 10 personnes pour qu'on manifeste, qu'on fasse une marche vers le Parlement à Stuttgart, je marcherais seul. personne ne viendra. Pour mille raisons. Les Allemands disent « Ben, c'est comme ça. » Ce matin, Wolfgang est convoqué au Job Center, le pôle emploi. S'il ne se présente pas au rendez-vous, il perd 10% de son allocation. Les chômeurs sont sous pression pour retrouver un emploi. Et comme il n'existe aucun salaire minimum légal, l'État peut leur demander d'effectuer des travaux d'intérêt public pour 1 euro de l'heure. Une heure plus tard, Wolfgang le sait bien, il n'est pas à l'abri de cette proposition. Je trouve ça inconcevable de travailler pour 1 euro. Pour moi, c'est indigne, inhumain. Il y a peut-être des gens qui sont contents d'avoir ces petits boulots, mais moi, je ne travaille pas pour 1 euro. Jamais. Wolfgang aurait souhaité obtenir une formation, mais à 56 ans, il est loin d'être prioritaire. Il doit encore travailler 11 ans pour financer sa retraite, mais à ce rythme-là, il devra sans doute travailler encore après, comme des milliers d'autres retraités allemands aujourd'hui. Il va falloir se battre, ça ne va pas être facile. Et si j'ai un problème de santé, alors là, ce sera très difficile. Quand on vieillit, on devient fragile, on est un poids. C'est déjà le sentiment que j'ai d'être un poids. C'est tout le paradoxe du miracle allemand. La première puissance économique d'Europe est aussi le pays où le pourcentage de salariés pauvres est le plus augmenté. Près de 15% de sa population, qui sait bien qu'ailleurs en Europe, on continue de vanter son modèle économique. Delphine, l'Allemagne, sa réussite, il en était beaucoup question hier soir à l'occasion du débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Vous, dans votre reportage, dans la seconde partie de votre reportage, vous nous faites découvrir un autre visage de l'Allemagne, celui de l'augmentation des travailleurs pauvres, celui de la souffrance au travail. Vous avez été étonnés vous-même de découvrir cet aspect-là de l'Allemagne ? Oui, nous avons été étonnés de découvrir ce revers de la médaille et cette autre facette de l'économie allemande, mais je dirais particulièrement étonnés parce que nous avons choisi de porter notre regard sur une ville, Stuttgart, sur une région, le Bad Württemberg, qui figure parmi les régions les plus riches de l'Allemagne. Nous avons choisi de porter notre regard sur l'industrie, un secteur qui excelle en ce moment. Et cette réalité que nous avons donc mise au jour donne une mesure de ce qui peut se passer dans le reste de l'Allemagne où il y a de fortes disparités. Je pense à des régions beaucoup moins riches comme celles de l'Est et comme celles aussi du nord de l'Allemagne. Mais ce qui nous a aussi particulièrement frappés pendant ce tournage, c'est la difficulté à recueillir la parole de ces salariés en souffrance. En Allemagne, on le voit bien, on n'a pas la culture de la revendication. En Allemagne, on ne se plaint pas. En Allemagne, on ne dit pas de mal de son entreprise. En Allemagne, la valeur travail est portée vraiment très très haut sur l'échelle des valeurs à tel point que se retrouver au chômage, être licencié est vraiment vécu comme une honte sociale. Alors aujourd'hui, il y a une actualité dans le monde du travail en Allemagne dont on ne parle pas beaucoup en France. Il y a des grèves et vous avez souligné dans votre reportage cet esprit de dialogue entre patronat et syndicat. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne ? Alors il faut savoir qu'en ce moment, en Allemagne, nous sommes en pleine période de négociation salariale. Après des années d'efforts et particulièrement dans l'industrie, le syndicat IG Metall qui est le syndicat de l'industrie réclame une augmentation de salaire, une augmentation de 6,5% d'augmentation de salaire. En ce moment, les négociations sont bloquées et donc, dans ce cadre-là de négociations, les syndicats ont le droit de faire grève. Et hier encore, 30 000 salariés, y compris même à Stuttgart dans des usines que nous avons filmées, 30 000 salariés ont donc participé à des débrayages. C'est ce qu'on appelle en Allemagne des grèves d'avertissement. Mais cette pression, en fait, cette pression risque de se poursuivre au-delà même de cette période de négociation parce que l'Allemagne va vivre, elle aussi, une échéance électorale cruciale. Ce sera en 2013. C'est l'année prochaine mais ça va arriver très très vite. Ce seront les élections législatives avec au cœur du débat probablement ces questions sociales et notamment la question du salaire minimum légal qui n'existe pas en Allemagne. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Sous-titrage ST' 501